Alors la première erreur à ne pas commettre, et ça c'est une grosse problématique chez beaucoup beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils tombent amoureux de leur entreprise. Le marché est vautu tellement que celles et ceux qui tenaient absolument à leur logo, à leur entreprise, qui n'étaient ni l'un ni l'autre adaptés au marché, ils ferment l'entreprise parce qu'elle n'est plus viable, ils sont incapables d'en recréer une autre. Mais comment se fait-il que la plupart des entrepreneurs, en herbe, qui n'ont pas d'expérience, qui plantent une entreprise en sont étonnés, ils ne se forment pas, ils ne renforcent pas leur mental, ils n'ont fait aucune formation depuis la sortie de leurs études primaires, et ils s'étonnent de planter l'entreprise. Mais tu n'as aucune connaissance, tu t'improvises, et tu crois que tu vas réussir ? Mais il y a plus de probabilité que la première entreprise se plante. Mais comment se fait-il qu'on en déduise qu'on est mauvais et mauvaise à ce point-là ? Mais tous les grands entrepreneurs ont fermé beaucoup d'entreprises, ou de multiples entreprises, plusieurs entreprises, au moins une, qui a déjà réussi du premier coup, mais c'est extrêmement rare. Mais écoutez-moi bien, toutes les personnes qui n'arrivent pas à rebondir après un échec d'entreprise ont commis cette erreur. Ils étaient amoureux de l'entreprise, amoureux de leurs produits, pas de leurs clients, pas de leur marché. Ne tombez pas amoureux de votre entreprise, parce que si elle plante, vous pourrez redémarrer, puisque vous aurez toujours ce feu sacré dans le vent de venir servir les autres, et les autres seront toujours là. Mais peut-être que l'entreprise n'était plus adaptée ou pas assez bien conçue. Sous-titrage ST' 501